« Le loup et la demoiselle papillon » de Paul Prisca, lu par Jackson pour Mathilde. Il était une fois, une famille papillon, qui habitait le jardin d'une vieille maison abandonnée. Jadis, on avait cultivé là, au milieu des fleurs, avec amour, poignées et cerisées, figuées et poirées. Mais ces arbres, alors bien taillés, poussaient maintenant à leur guise, car plus personne ne s'en occupait. Quant au rosier, il grimpait dans toutes les directions. La rocaille, elle abritait mille fleurs sauvages et la maison, elle n'avait plus ni porte ni fournaite. Mais il n'y avait pas que notre famille papillon dans ce jardin. Des papillons, il y en avait tout un village. Il y avait aussi des oiseaux, des chenilles, des pucerons, des fourmis, des grillons, des cigales, des libellules, et même un hanneton, retraité des Postes, qui jouait aux cartes avec un ver de terre, ancien conducteur de la RADP. On vivait là en bonne habitié. Chacun disait bonjour à son voisin le matin au réveil. Lui souhaitait une bonne sieste et les chaudes journées d'été. On se recevait à la veillée les frêches soirées de printemps ou d'automne. Et l'on se souhaitait bonne nuit lorsqu'on se retira chez soi. Bien sûr, tout le monde connaissait la vie de tout le monde, partageait ses joies et ses peines. Ainsi, ce matin-là, tout le monde se réveilla excité par la fête qui se préparait. Et cette fête, c'est notre famille papillon qui en était à l'origine. Il faut vous dire qu'à cette époque, les enfants papillons grandissaient, bien sûr, comme tous les enfants du monde, mais pas leurs ailes. On devait donc leur en offrir régulièrement de nouvelles. Des ailes qui sont en rapport avec leur taille du moment. Et c'était alors un jour de fête pour toute la famille. Le jour où l'enfant papillon recevait ses ailes d'adulte, c'était fête non seulement dans la famille, mais aussi dans le village papillon. Et de fête, tout le jardin y participait. Et ce jour-là était arrivé pour Ligne, la jolie et gentille petite Ligne, qui allait donc recevoir ses ailes d'une grande demoiselle papillon. Depuis des jours et des jours, sa mère et ses tantes mettaient la dernière main à leur ouvrage pour que Ligne, leur adorable petite Ligne, soit la plus jolie demoiselle papillon que l'on ait jamais vue de mémoire de jardinier et de mémoire de papillon. Tout ce matin-là, donc, appliquée à repasser une dernière fois les belles ailes nobles de fines antennes multicolores formant un véritable jardin de flore et fermé par les boucles gravées au nom de Ligne, sa maman chantait. Lorsque la fête commença, tous les papillons du voisinage se regroupèrent pour illuminer le ciel autour de la maison de Ligne, formant de vivants bouquets colorés se recomposant sans cesse. Les oiseaux chantaient, accompagnés d'un cœur de grillons, de cigales et même d'une grenouille du quartier qui jouait les bosses en y mettant tout son cœur. Ligne déposa ses vieilles ailes dans la mouette qui les garderait en souvenir et, émues avec précaution, mis les nouvelles sous les rouillards attendus de bonheur de ses parents. Elle s'admira dans la glace. Puis, après avoir esquissé un pan de danse, franchit le seuil de sa maison et s'élança dans les ailes. Ce fut immédiatement un cri de joie et d'allébrise de tous ses amis lorsqu'elle apparut si belle dans le soleil du matin. Elle évolua dans l'air gracieusement et tout le monde applaudit. Ligne commença à découvrir des sensations nouvelles. Bien sûr, elle volait depuis son plus jeune âge, mais jamais elle n'avait connu le plaisir de ses ailes qui était si puissante qu'il a propulsé dans le ciel d'un seul coup, sans les mouvements frénétiques de la petite papillonne qu'elle était encore la veille. La veille. Comme tout cela lui paraissait déjà loin, il n'y avait pas seulement cinq minutes qu'elle les avait, ses nouvelles ailes, qui lui semblaient qu'elles étaient les siennes depuis toujours. Des ailes merveilleuses, si bien ajustées, si parfaitement adaptées, et aussi les plus belles ailes que papillon n'ait jamais eu. Elle revint embrasser sa mère, ses tantes, son père, car tous, d'une manière ou d'une autre, avaient participé à ce magnifique cadeau, et aussi son grand-frère, et enfin son cousin, en rosissant alors légèrement. Tout le monde partit ensuite en cortège, derrière elle, confère le tour du jardin. Lui, cette procession de fête revint devant la maison de Lui, pour se rafraîchir, se désaltérer de jus de fruits, brignoter des gâteaux et du friandis. Après quoi ? Le matin, étant bien avancé, chacun retourna à ses occupations. Lui, enfin libre d'aller à sa lise, entreprit d'aller voir ses nombreux amis habitants ici ou là dans le jardin. Elle rencontra ainsi quelques amis papillons, puis alla se faire admirer du Lille-Pattes, qui vivait au cœur du cerisier. Enfin, elle partit vers le fond du jardin, où les roses trémières, ses grandes amies, avaient du domicile, et était cette année-là couverte de fleurs. bien qu'étant au courant de la fête depuis longtemps, elles avaient eu un empêchement pour s'y rendre. Toutefois, elles avaient passé le cortège, et elles étaient bien certaines que, une fois ses obligations achevées, viendraient les voir. Elles furent si heureuses de la voir arriver vers elle, à tout amulon, qu'elles se mirent à pousser des ouras, des vivants à applaudir, à tout rond, et à réclamer des bisous. Lille accepta de bonnes grâces, fit mille bisous, puis se laissa admirer de ce côté-ci, de ce côté-là, de profil, de dos, puis de nouveau de face. Bref, elle fut regardée sous toutes les coutures, se prétend volontiers à ce jeu très amusant. Lorsque le soleil fut vraiment très haut, dans le ciel, bien se guérir. Il faut que je rentre à la maison, sinon maman va s'inquiéter. Elle fit ses adieux à ses amis, promettant de revenir rapidement, et de deux ou trois coups d'aile, lui semblative, elle fut de retour parmi les siens, qui lui firent encore une fois la fête, la recevant comme une princesse, devant une table débordant de tout ce qu'elle aimait le plus. Tout le monde ensuite s'en alla pour une sieste bien méritée. Tout le monde, sauf lui, qui se dit que ce serait bien dommage de perdre son temps à dormir, alors qu'on va pouvoir nous faire des choses avec de si belles ailes. Elle s'élance, donc, pour faire le grand tour du jardin, visitant tous les arbres, j'étant un oeil ici et là. Finalement, elle se laisse entraîner un peu au-delà de ses promenades habituelles, revenant alors au jardin à toute vitesse, brisée par la facilité qu'elle avait maintenant pour franchir de grands espaces, atteignant en quelques minutes des arbres qui, hier encore, étaient quasiment inaccessibles pour elle. S'enhardissant, elle va même flirter avec la forêt qui est au sud du jardin et elle découvre alors des arbres inconnus, des odeurs nouvelles. Elle revient au jardin en galop, repart dans une autre direction, bref, un vrai régal de papillons. Elle prend confiance, va bien s'éloigner, revient, puis elle repart vers la forêt. Soudain, au détour d'un arbre, elle entend une chanson redonnée par une voix de petite huile avec des rires cristallants. Curieuse, elle s'approche. Oh la curiosité ! Ce qu'elle ne fait pas faire, mais quelle menace pourrait-il y avoir dans une chanson chantée par une fillette ? Alors Lynn s'avance, elle contourne encore un arbre ou deux et découvre une petite rivière qui chante en contournant pierres et rochers, en franchissant de petites casquelles qui chantent et qui rient, qui s'amusent, heureux dans le bon soleil. Et Lynn, émerveillée, découvre que l'eau n'est pas seulement l'eau de plume ou l'eau dormante d'une flaque qu'elle connaissait jusqu'alors, mais que l'eau est aussi rivière et qu'alors elle marche, elle court et gambat, qu'elle rit, qu'elle joue, qu'elle parle et qu'elle chante. « Bonjour, mademoiselle papillon, lui dit la rivière en l'apercevant, que tu es jolie, comment t'appelles-tu ? » « Bonjour, mademoiselle, moi, je suis Lynn, et toi, qui es-tu ? » « Moi, je suis la demoiselle de la rivière, je m'appelle Clérette, et je suis toujours gai. où habites-tu ? » « Dans le grand jardin, autour de la maison abandonnée, là, derrière et toi. Moi, moi, j'habite partout, tout au long de mon lit, des fois je suis ici, des fois là-bas, et cela, tout au long de la montagne, depuis les hauts, très hauts, là-haut, jusqu'en bas, très bas, là-bas, dans le grand lac. « Si tu veux, ajoute-t-elle, tu peux venir te baigner avec moi. Tu vois, je viens souvent dans cette clairière où j'ai creusé ce grand trou. J'y suis bien haut, chaud, grâce au soleil, avec de l'herbe douce tout autour, bien vite. » Et Lynn, écoutant Clérette, s'assied dans la clairière au bord de l'eau, ôte ses belles ailes, les dépose délicatement sur l'herbe et se glisse près de sa nouvelle amie. Toutes les deux se mettant à discuter, chacune racontant mille choses, Lynn nagea dans le tienne, puis elles vont jouer un peu plus bas dans la cascade, l'eau tomba en un manteau sur les épaules de Lynn. Hélas, pendant que Lynn éclairait tout ainsi, un peu plus haut, là où Lynn a déposé ses belles ailes neuves, voilà-t-il pas qu'un grillon, sortant de sa sieste, assommé de soleil, encore à moitié endormi, traverse la clairière et marche sur ses ailes. Il entend un léger craquement. « Tiens ! » se dit-il, dressant l'oreille, « Tiens ! » les crêpes, et là-dessus, il prend un morceau d'aile et le croque. « Hum, c'est bon ! » Et en trois fois moins de temps qu'il en faut pour dire combien font trois fois trois, il emboutit les ailes sans en laisser une miette, abandonnant seulement les boucles de fixation. « Hum, qu'est-ce qu'elles étaient légères ! » Il jette un regard autour de lui. « Dommage qu'il n'y en ait plus ! » Et après un baillement, il reprend sa promenade à peine abondie, disparaissant dans la forêt voisine. Cependant, lui me racontait à Clérette ses émotions de la journée et les belles ailes qu'elle avait reçues le matin même. « Oh, montre-les-moi ! » « Et tu les as vues quand je suis arrivée ? » « Oui, mais je ne savais pas qu'elles étaient toutes neuves. Je n'ai pas regardé très en détail. J'étais si contente de me faire une nouvelle amie, mais maintenant, je me les ai regardées de près. D'accord, je vais les chercher. Ligne sort de l'eau en courant, franchit les quelques mètres qui les séparaient de la clérière et hésite. « Tiens, je croyais les avoir posées là. La regarde ici, là, puis s'étonne. Mais où sont mes œils ? » Elle appelle « Clérette ! Clérette ! Tu te souviens où nous étions quand je suis venue te rejoindre ? » Clérette revient près d'elle. « Oui, j'étais ici dans le bassin et toi, tu étais là, exactement comme maintenant. Que se passe-t-il ? Je ne trouve plus mes ailes. Mais ce n'est pas possible. Je suis sûr que c'était là et personne n'est passé si tu l'es cachée. Peut-être que si, quand nous étions à la cascade. Regarde mieux. Elles sont peut-être au pied de l'arbre, là. Ou alors, elles auront été déplacées par le souffle devant. » Lynn tourne et retourne dans la clairière. Son amie Clérette, malheureusement, est impuissante à venir l'aider, ne pouvant sortir de son nom. « Oh ! » dit souvent Lynn. « Qu'est-ce qu'il y a ? » Lynn s'est baissée et éclate en sanglure. « Lynn, que se passe-t-il ? » En pleure, Lynn s'approche de Clérette et sans un mot lui tend les deux boucles gravées à son nom qu'elle vient de découvrir. « Mon Dieu ! » « Que s'est-il passé ? » demande Clérette. « C'est de ma faute » ajoute-t-elle. « Tu n'aurais pas dû te dire de venir te baigner avec moi. Comment vas-tu faire maintenant ? Et comment est-ce que je pourrais t'aider ? » Tu n'y es pour rien. Parviens à dire Lynn entre deux sanglures. Je sais bien qu'il ne faut jamais ôter ses ailes en dehors de la maison. Ma grand-mère me racontait tellement d'histoires horribles pour m'en décrire les dangers quand j'étais petite. Mais voilà qu'à la première occasion que je fais cette bêtise. Et ainsi Lynn et son amie se lamentent sur la tragique disparition. L'or mouche leur nez puis recommence. « Hum, 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 hum. » Lynn se retourne et découvre un drôle de bonhomme très grand, très sveil, tout vêtu de noir avec un grand chapeau noir lui aussi et en forme d'accueil au poil. « Hum, hum, hum. » Que vous arrive-t-il mes petites demoiselles pour pleurer de la sorte ? Demande-t-il d'une voix-grap qu'il rend douce à souhait. « C'est mon amie Lynn. C'est une petite papillonne et on vient de lui voler ses ailes. Vous ne les auriez pas vues par hasard ? » « Ses ailes ? » « Non. » « Et savez-vous qui les a volées ? » « Ben, c'est-à-dire Ben, Fouilly. » « Je ne suis pas sûr qu'on les ait volées parce que j'ai retrouvé les boucles que voici. Et sans les boucles, les ailes ne peuvent servir à rien. » « Hum, hum. » « J'ai bien vu un grillon là-bas qui semblait digéré au soleil. » « Mon Dieu ! Il ne les aurait pas mangé quand même. » « C'est hélas bien possible. » « Voudriez-vous me conduire à lui si cela ne vous dérange pas trop ? » « Mais oui, je vais bien. » « C'est juste par là s'il n'est pas parti depuis, bien sûr. » « Allons-y vite. » « Lynn, Lynn ! » « Tu reviendras me voir et me raconter, » dit un pleur clairette. « Oui, oui, c'est promis. » « Je la ramènerai n'ayez crainte, » dit le grand monsieur. Et voici Lynn qui part vivement sur ses pas. Ils font quelques mètres et déjà la rivière n'est plus visible. Ils suivent un grand chemin qui s'enfonce dans les fourrés et parviennent dans une clairière tout ensoleillée. « Nous y sommes, il était là. » Lynn n'y a personne. Ils regardent à droite, à gauche, mais doivent se rendre à l'évidence. Pas de traces de grilles. Lynn se met à pleurer. « Allons, allons, ça va s'arranger, » dit le grand monsieur tout en noir. « Où habites-tu ? » Alors Lynn lui indique où elle habite, dans le jardin de la maison abandonnée. « Écoute, je veux bien te raccompagner jusqu'à là-bas, mais auparavant, il faut que je revienne chez moi, je n'habite pas très loin. Passons-y et ensuite nous ferons le nécessaire. » Lynn est tellement contente que si elle se laissait aller, elle l'embrasserait, mais sa silhouette un peu austère la retire. Toutefois, elle le remercie mille fois de mon cœur. « Mais non, mais non, c'est peu de chose, c'est naturel d'aider une petite fille perdue. Je suis sûr que tout le monde ferait comme moi. » Et en bavardant comme cela, Lynn ne se rend pas compte qu'il s'enfonce de plus en plus dans la forêt. Au bout d'un moment, ils arrivent à une clairière assez sombre où l'on n'entend aucun bruit et au fond de laquelle, entouré d'un jardin, se dresse une maison de couleur un peu grise et bien fermée. Nous voici chez moi. Entrons un instant pour nous reposer et nous désactérer pendant que j'expliquerai où nous allons. Toujours sans méfiance, Lynn pénètre dans la maison tout sombre. « Assieds-toi là pendant que j'allume, » dit le grand monsieur, qui commence par fermer soigneusement la porte avant d'allumer la lampe. « Mais il n'y a personne, » dit Lynn intriguée. « Ben si, il y a toi et moi. Mais vous m'aviez dit que... » « D'ailleurs, pour ce que je veux faire de toi, je préférais être seul. » « Mais que voulez-vous faire de moi ? » dit Lynn soudain toute tremblante. Et tout à coup, la maison lui paraît sombre, hostile, froide. « Ha, 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 ha ! Ce que je veux faire de toi ? » « Mais qui êtes-vous ? » « Qui je suis ? » « Tiens, regarde sur le mur derrière toi. » Lynn se retournait des cours, postupeur, une affiche avec écrit en grandes lettres le texte suivant. « Récompense à qui donnera des informations pour capturer le grand méchant qui terrorise la région et dont voici le déguisement reconstitué à partir de libertés-moignages. Et le bas de l'affiche représente un grand bonhomme noir avec un drôle de chapeau et suffisamment ressemblant pour que Lynn reconnaisse sans peine son guide. « Mon Dieu, mon Dieu, vous êtes le loup, mais alors je suis perdu ? » « Pas du tout, voyons pas du tout, tu n'es pas perdu, tu es chez moi, dit le loup, d'un ton abusé. Par contre, c'est vrai que je suis le loup, mais je te promets que je connais la recette pour m'occuper de toi avec beaucoup d'attention. Ha, 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 ha ! » Au mot de recette, Lynn n'a pu se retenir de frissonner. « Allons, tu vois que tu as froid, c'est mauvais, ça. Assieds-toi sur ce canapé-là, au fond. Pour l'instant, j'ai affaire. » Claquant des dents, plus de port que de froid, Lynn se pelotonne sur le canapé au fond de la pièce, tandis que le loup, sans plus s'occuper d'elle, se met à faire sa vaisselle en chantonnant. « Vite ! » se déline. « Si je trouve pas une idée rapidement, je suis fichu. Il va me dévorer. » Pourtant, s'il avait voulu le faire, ce serait déjà fait. Il a parlé de recette, c'est-à-dire qu'il ne veut pas me manger toute crue. Elle regarde autour d'elle et repère sur une étagère des livres, plein de livres bien fatigués qui semblent avoir beaucoup servi, parvenant à lire le titre de l'un d'eux les viandes en sauce. Elle en a un qui sont dans le dos. Et des livres comme ça, qu'il y en a bien une dizaine sur l'étagère. L'île reprend peur à nouveau. « Mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là ? Comment m'en sortir ? Maintenant, pense-t-elle ? » J'ai bien vu qu'il avait tourné deux fois la clé de la porte et je suis tout à l'autre bout de la pièce. Si j'essaie d'y courir, il sera avant moi. Elle réfléchit un moment. Finalement, elle arrive à la conclusion que son seul espoir est dans cette porte. Donc, il faut, soit que le loup ne puisse pas l'attraper avant qu'elle la franchisse, mais comment faire ? Il faut qu'il ne la voit pas l'atteindre et se dire plus facile. Il y retourne et retourne cela dans sa tête et commence à pleurer doucement. Cependant, le loup essuie sa vaisselle, termine son rangement, puis revient en chantant. Allons, pas nous deux. Il va falloir que je m'occupe de toi maintenant, puisque je te l'ai promis. cela, Fouette-Line qui ramène cela. Si je ne trouve pas très rapidement, c'est fini, ce lit-t-elle. Il va prendre son livre de recettes et comment en sortir alors ? Elle regarde tout autour d'elle en cherchant désespérément une idée et soudain, elle découvre que près d'elle, à côté du canapé, il y a un vieux poste de télévision. En un éclair, une idée lui vient. Si le loup regardait la télé et qu'il soit tellement passionné qu'il l'oublie et qu'elle puisse se lisser dehors, oui, se dit-elle, mais s'il se fiche de la télé ou s'il n'y a rien d'intéressant, en tout cas, rien d'intéressant pour un loup, qu'au fait, ça s'intéresse à quoi, à part manger de petits enfants ? Ligne tourne tout seul dans sa tête. Le loup, lui, commence à regarder ses livres en chantement. Ligne écoute ce qu'il marmonne. Mon livre de recettes, mon livre préféré, mon livre de recettes, où t'es-je donc posé ? Mais c'est cela, pense Ligne. Voilà qu'il intéresserait sûrement l'édition de cuisine de la cousine Justine. Seulement, ce n'est ni le jour ni l'heure. Mon livre de recettes, ça y est, je t'ai trouvé, continue le loup en saisissant un livre qu'il commence à feuilleter. Recettes de chaperon, c'est sacrément bon. Recettes de petits garçons avec du chou et des lardons. Recettes de famille pour les petites filles. recettes à ma façon. Ah, j'y suis. Pour faire un papillon. Il commence à dire des noms de recettes. Ce sont des recettes de papillons avec leurs ailes. Queen se dit que s'il arrive à une recette de papillons sans aile, c'est fichu. Pendant tout ce temps, une idée lui est venue et elle dit « Monsieur le loup, monsieur le loup, connaissez-vous à la télé ? » La cousine Justine, reine de la cuisine, qui vous donne en chantant et comme en se jouant de nouvelles recettes pour vos repas de fête. « Ah non, » dit le loup, « je ne connais pas. Et c'est quand cette émission ? » « Dans moins de cinq minutes, maintenant. Allez chercher du bois. Dès qu'elle commence, je vous appellerai. » « Voilà qui me semble être une bonne idée, » dit le loup. « De toute façon, ma maison est solide et bien fermée. Je suis tranquille. Tu ne risques pas de t'échapper. Et ma foi, une nouvelle recette ne sera pas pour me déplaire. » Il sort de la maison, refermant la porte à double tour. Aussitôt, Lynn se précipite, tire la télé de contre le mur, l'ouvre par derrière, revient au canapé, attrape une couverture et un oreiller qu'elle arrange comme si c'était elle qui était installée là à suivre l'émission. Elle baisse ensuite la lumière et claire une lampe de chevet derrière la télé. nous et ses cheveux, en un gros chignon à l'aide d'un torchon qui traînait là, se glissent dans le poste où elle apparaît effectivement comme une véritable animatrice. « Monsieur le loup, monsieur le loup ! » appelle Lynn. « Venez vite, ça commence ! » « Voilà, voilà, voilà ! J'arrive ! » Le loup rentre et Lynn, de la plus grosse voix qu'elle peut prendre, parle comme si elle était Justine et que l'émission venait de commencer. « C'est donc à nos amis les loups que j'ai pensé aujourd'hui, » dit Lynn Justine. « Je vais leur proposer ce que je considère être ma meilleure recette de papillon. J'espère que cette idée de recette les comblera. » « Comment donc ? » dit le loup. « Ça ne pouvait pas tomber mieux. » « Ah ! » « C'est vraiment mon jour de chance. » « Voici ma recette que j'appelle la mignonnette de papillon sans aile attendrie à la larme de loup. » Poursuit Lynn Justine. « Vous allez voir, c'est un délice. » Mais bien sûr, comme tout délice, il demande une certaine préparation. « Ça ne me fait pas peur. J'en ai déjà l'eau à la bouche, » dit le loup. « D'abord, les ingrédients, » poursuit Lynn Justine. « Il faut une cocotte. » En fond, bien sûr. La mienne est d'une jolie cocotte noire, mais cette couleur n'est pas indispensable. « Il faut un papillon. » De préférence, un jeune et tendre papillon que vous avez choisi avec soin. dont vous ôtez les ailes, à moins qu'il ne les ait déjà plus quand vous l'avez acheté. Et moi, si j'ai le choix, mais ce n'est pas indispensable. Je prends sans hésiter, mais c'est une affaire de goût personnel. Plutôt la demoiselle, car une demoiselle papillon est, comment dire, « plus goûteuse et plus soave. » Par ailleurs, il vous faut des oignons, un bon kilo d'oignons, et il faut des épices, bien sûr, du sel, du poivre, et puis quelques lardons, un peu d'eau. Bref, les bricoles habituelles. « Pas de problème, j'ai tout ça sous la main. » « Quelle chance, tout de même, quelle chance ! » dit le loup, tout content. « Quand vous avez tout ça, que vous avez réuni tous ces ingrédients, » continue l'injustice. selon ma méthode que vous connaissez bien, je vais vous laisser faire vous laissant le temps d'exécuter la recette pour vous accompagner tout au long de la préparation. Pour l'instant, donc, laissez le papillon de côté, car il faut préparer la cocotte et d'abord les oignons. « Voilà, voilà, dis-le. J'ai mon papillon là-bas. Voici ma cocotte, les oignons. Seulement, je ne sais pas si je n'en ai pas plus d'un kilo. Comment faire ? » Une chose reprend en ligne, Justine. Vous savez tous comment je procède. Je verse un litre de lait ou d'eau comme ça à vue de nez. C'est une autre idée. C'est comme pour le kilo d'oignon. C'est une façon de parler. L'important, c'est qu'il y en ait beaucoup. Vous allez voir pourquoi. Il s'agit de préparer un grand lit de fines, fines, fines lamelles de oignon dans lequel le papillon va mariner. « Mariner ? » vous demanderez-vous. Mais elle n'a pas parlé de marinades. Eh bien, justement, c'est là le secret. La marinade, c'est vous qui allez la fournir. Et ce sera votre contribution à la recette. En effet, en épluchant les oignons, vous allez pleurer. Eh bien, mes amis, l'important est de recueillir soigneusement chacune de vos larmes, même les plus petites, car c'est dans la larme de loup que le papillon va d'abord mariner, puis mijoter. Et c'est du rapprochement de la suavité de la demoiselle papillon et de la délicatesse de vos larmes que va naître la prodigieuse harmonie de cette recette que je vous suggère aujourd'hui. Alors, un conseil, mes amis, pleurez, 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 tant que vous pourrez, plus vous pleurerez, meilleur ce sera. « Qu'est-ce que ça me plaît, dit le loup, qu'est-ce que ça me plaît comme recette ! » Et il commence à éplucher un oignon et se met à pleurer. « Tu vas voir comme ce sera bon, dit-il en s'adressant à Ligne, mais quel dommage, tu ne pourras pas goûter. » « Ça ne fait rien, dit Ligne. Je sais que toutes les recettes de la cousine Justine sont excellentes et puis j'aime autant être mangée dans une bonne recette qu'en un méchant ragout. » « Bravo, c'est bien parlé, dit le loup, qui n'y voit plus rien du tout. » « Bon, » dit Ligne Justine. « Vous en avez pour un certain temps pour éplucher vos oignons. Je vais vous laisser un instant et reviendrai lorsque vous aurez presque terminé. C'est une recette que j'ai faite de nombreuses fois. Je sais combien de temps il faut pour la faire et je reviendrai en temps utile. D'accord ? » « D'accord, d'accord, » dit le loup, en riant et en pleurant à la fois. « Et puis ça va être sacrément beau. » « Qu'est-ce que je pleure ? La cocotte va être pleine d'oignons et de larmes. » « Quelle l'idouillesse sera ! » Cependant, Ligne sort délicatement du poste de théier, se glisse doucement près du mur, arrive à la porte. La clé est sur la série. Elle sait qu'elle n'a qu'une chance. Il faut tourner la clé deux fois, tirer la porte et partir en courant. Le mou pleure, ne voit rien, va être surpris. Ça doit pouvoir marcher. Elle a une dernière idée. Reviens sans faire de bruit pour prendre une chaise et la pose juste derrière le mou. S'il se précipite sans boire, il y a toutes les chances qu'il trébuchent dessus. La voici de nouveau près de la porte. Le mou chantonne en pleurant. Le temps d'oignon à éplucher a beaucoup diminué. Il faut y aller maintenant. Ligne respire un grand coup, met la clé sur la porte et hop, elle tourne une fois deux. Qu'est-ce qui se passe ? Le mou lâche les oignons, le couteau, se retourne. Ligne termine le deuxième tour, tire la porte. Le mou se précipite, se cogne à la chaise, la renverse, tombe. Ligne a ouvert, se glisse dehors. Au moment où le loup vient s'affaler sur la porte, la repoussant sur Ligne qui, heureusement, est sortie. Il pousse un rougissement terrible alors que Ligne court déjà vers le fond du jardin. La porte s'ouvre, le loup apparaît en hurlant. « Tu m'as trompé, maudite, tu m'as trompé ! » Il pleure s'essuie les yeux de ses pattes, mais il en pleure encore plus. Il t'entonne, arrive au lavoir, plonge la tête dans l'eau, Ligne est vers le fond du jardin. Le loup sort la tête du lavoir. Il voit un peu, il se retourne, juste à temps pour repérer Ligne. Il s'élance d'un rond. « Je vais t'attraper et tu vas voir, cette fois, pas besoin de recettes pour te manger tout cru. » Ligne court de toutes ses forces. Maintenant, c'est fini. Oh, si jamais mes ailes ! Elle fait un dernier effort, arrive près des taillis, aperçoit un trou dans les broussailles, plonge, tombe dans un étroit passage et s'y enfonce juste au moment où le loup arrive et commence à tout secouer. Elle court, elle court, elle court. Le bouillon se rétrécit devient étroit même pour elle. En tout cas, pense-t-elle, pour se rassurer ? Le loup ne pourra pas me suivre. Il ne pourra plus m'atteindre. Elle déchire ses vêtements, accroche ses cheveux. Mais malgré la douleur, elle continue. Elle ne se demande même pas où elle va. Elle court encore, elle court toujours. Puis elle ralentit, elle s'arrête. Elle n'entend plus rien. Si, là-bas, derrière elle, au loin, maintenant. elle entend les malédictions du loup. Ses hurlements, ses cris drâques. « Sauvé ! » « Je suis sauvé ! » à bout de souffle, elle s'écroule par terre et se met à pleurer. Bientôt, toutefois, elle s'écalme, se dit qu'elle doit continuer. Et puis, elle commence à ressentir une grande faim. En y réfléchissant, il y a bien longtemps qu'elle n'a rien mangé. Et puis, elle vient de courir un long moment de toutes ses forces. « Bon ! » pense-t-elle. « Il faut que je sorte de là. » Ce passage semble fréquenté, il est assez étroit et ne doit y passer que des individus de petite taille. Je risque sans doute moins qu'avec le loup. Elle se remet en marche, sans faire de bruit. Au bout de quelques minutes, elle entend des cris, des rires, sans nul doute, émis par des enfants. Elle s'approche doucement, se rend compte que le boyau qu'elle suit va dénoucher sur une clairière, au soleil. Elle s'approche doucement, sur la pointe des pieds, quand, soudain, elle voit démouler et foncer vers elle une grosse boule grise, pleine de piquants, qui roulent dans sa direction à tout à l'heure. Elle ne peut retenir un crié, comme par enchantement. Quatre pattes jaillissent de la boule. Là qu'elle s'arrête, presque instantanément, à 20 cm d'aile, puis apparaît une tête curieuse et rigolarde qui se met aussitôt à glaculier. Julius ! Julius ! Viens voir ! C'est rigolo ! On a de la visite ! Qui tu es, toi ? D'où tu viens ? Et qu'est-ce que tu fais là ? On ne s'est jamais vus ? Non ? Tu nous connais ? Tu habites le quartier ? Tu es de quelle race ? Tu as mis le myrtille ? Pourquoi ta robe est déchirée ? Qu'est-ce que tu as fait de tes cheveux ? À sa vie de tant de questions, l'île ne parvient pas à placer un seul mot, d'autant qu'arrive un autre individu qui ressemble au premier exactement comme une goutte d'eau ressemble à une autre goutte d'eau et qui se met à lui tourner autour en faisant des cabrioles et en chantant ? La 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 l'air et tra la la Viens donc dans la carrière Bonjour à tous les trois ! Mais pourquoi tu dis rien ? Reprends la première. Et comment tu t'appelles ? Moi c'est Fanny, et lui c'est Julius. C'est mon frère. Notre maison est juste là. Mais d'où tu viens par là ? Où vas-tu ? Pourquoi tu es toute seule ? Est-ce que tu parles au moins ? Tu as entendu le loup ? Est-ce que tu aimes les fleurs et les gâteaux ? Ma maman, ça fait très bien de bonnes tartes. Tu sais tricoter ? Moi je sais lire et toi. Mais laisse lui donc le temps de répondre. Se fâche alors Julius. Attends, laisse-moi faire, tu vas voir. En s'adressant à l'île. Allons, dis-nous un peu qui tu es et ce que tu fais ici. Alors Linn leur dit son nom, leur dit qu'elle est une demoiselle papillon, leur raconte qu'elle vient d'échapper au loup. Échapper au loup ? C'est donc pour cela qu'on l'a entendu hurler tout à l'heure. Allons, viens à la maison. Tu n'en scuples rien. Tu vas nous raconter ça. Ce doit être drôlement intéressant. Tu n'as pas faim ? C'est l'heure du goûter. Oh oui, alors ? Eh bien, allons-y vite. Et ils partent tous les trois. Fanny qui courante à de l'un. Papa, papa ! Il y a une demoiselle papillon qui vient d'arriver. Et puis à la fin. Et puis elle vient d'échapper au loup. Et puis... Cependant, Julius accompagne Lynn, lui dit qu'ils sont de la famille Erisson. Et ainsi, tous trois arrivent à la maison, trois coquettes, aux couleurs d'une. Monsieur Erisson, installé dans son fauteuil à bascule qui se l'avait rendu, qui est rendu sur sa pie, a délaissé son journal pour regarder qui arrive, alerté par l'écrit de Fanny. Pendant que Madame Erisson passe la tête par la fenêtre de la cuisine, pour connaître la raison du tapage. Les présentations faites, tous s'installent sous la vérande. Madame Erisson sort des assiettes dessert et une magnifique tarte au miertier nappée de chocolat. Lynn la regarde avec des yeux tellement émerveillés que Fanny, Julius et leurs parents éclatent de riz. On sert des jus de fruits. Mange ! Mange que tu sembles mourir de faim, ensuite, et tu nous raconteras tout. Lynn, incapable de résister, boit, mange, un, deux, trois morceaux de tarte, et tout le monde rit de plaisir à la voir faire. On peut dire que tu avais fond, dit Madame Erisson. « Oui, Fanny de la tête. » Car sa maman l'a bien élevé et elle sait qu'on ne doit pas parler la bouche pleine. Quand elle a terminé, elle reprend du jus d'orange, puis leur dit « Merci, merci beaucoup, c'est vrai que j'ai mouré de faim, mais maintenant, je vais pouvoir tout vous raconter. » Et elle leur fait le récit de cette drôle de journée, journée de fête, au départ, qui a ensuite tourné au cauchemar. « Yant, 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 » dit M. Erisson en tirant sur sa pile. « Bigre, bigre, quelle histoire ! » « Et on n'en parle même pas dans mon journal. » « C'est sans doute que la nouvelle est trop fraîche, et l'encre ne serait pas encore sèche. » Il loge la tête deux ou trois fois. « Et dis-nous où tu habites, qu'on voit comment te raccompagner chez toi, » poursuit-il. « Eh bien, c'est dans le jardin de la maison abandonnée, de l'autre côté de la rivière, au nord de la forêt. » « De l'autre côté de la rivière, il n'y a pas de rivière par ici. » « Pas de rivière. » « Mais si, par là, par là-bas, vers le nord. » « Ma foi, je suis allé assez loin par là, dit M. Erisson, mais je n'en ai jamais eu. » « Ou alors, ça doit être vraiment très, très loin. » Il discute ainsi et ligne, en se remémorant aussi bien le trajet fait avec le loup que sa course pour lui échapper, prend conscience qu'elle a peut-être fait beaucoup de chemin. « Mais si les hérissons ne connaissent pas la rivière, je ne pourrai jamais rentrer chez moi. » Les larmes lui montent aux yeux. « Allons, allons ! » lui dit la maman à Erisson. « Tu es entre de bonnes mains, maintenant. » « Tu ne risques plus rien. » « On va trouver une solution, tu vas voir, il ne faut pas pleurer. » « Allons, allons ! » dit M. Erisson. « Ça va s'arranger maintenant. » « S'il passait un papillon, peut-être pourrions-nous lui demander comment aller chez toi. » « Mais voilà, on en voit peu par ici et ils sont toujours très hauts. » « Oh, je n'y crois guère. » « Habituellement, nous autres papillons, nous restons dans nos jardins, même les papillons du jardin d'à côté, nous les connaissons peu. » « Alors, un papillon n'est ici, jamais il ne connaîtra ma région. » « Alors, je ne vois qu'une solution, dit Mme Erisson. » « Quelle solution ? » demande Fanny. « Il faut te tricoter des ailes. » « Me tricoter des ailes ? Mais comment cela ? » « Tu m'as bien dit que c'est ce qu'ont fait ta mère et tes tantes, non ? » « Oui, mais elles ont l'habitude. » « Mais toi, tu les as dû faire. » « Oui, bien sûr. » « Alors, tu pourras me dire comment procéder. » « Et puis, ajoute-t-elle en riant. » « Cela me changera des éternels paires de chaussettes, de ces garnements qui n'arrêtent pas de m'en réclamer sans cesse de nouvelles. » « Mais avec quoi vas-tu tricoter ces ailes ? » « Demande M. Erisson. » « Bien, il faut du fil, des aiguilles, un modèle et savoir tricoter. » « Alors, je sais tricoter. » « Il me connaît le modèle et pourra m'expliquer. » « Reste qu'il faut du fil très fin et très solide et des aiguilles adaptées. » « Pour les aiguilles, » dit M. Erisson, « « j'ai là toute une variété de poils de plus en plus gros dont je veux bien offrir deux exemplaires. » « Reste le fil. » « Ça, pour le fil, qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver ? » « Si on demandait à Germaine, » s'écrit Fanny. » « Tiens, ça c'est une idée, » dit Mme Erisson. « Il va falloir la décider. » « Mais c'est qui Germaine ? » demande Ligne. » « Ben, c'est Germaine. » « L'araignée. » dit Julius, étonné qu'on ne puisse pas la connaître. » « Je vais lui demander tout de suite, » dit Mme Erisson. « Mais il va falloir le faire avec tact. » « Surtout, laissez-moi faire. » « Et toi, » dit-elle, en parlant à Ligne, « surtout, raconte seulement ton histoire de loup. » « Ne parle pas trop de ton problème. » « Laisse-moi m'en occuper. Je la connais bien. » Mme Erisson sort de la véranda, va se poster sous l'arbre derrière la maison, et appelle. « Germaine ! » « Germaine ! » Celle-ci se fait prier deux ou trois fois, mais pas plus. En fait, elle mourait d'envie de venir voir ce qui se passait, ayant entendu le remue-ménage. Mais elle ne nous est pas venir sans être invitée. Alors elle rapplique à toute allure, suspendue à son fil, qui est très léger et très solide, exactement ce qu'il faut. On fait les présentations, et curieuse, comme toutes les araignées du monde, tout en mangeant une part de cartes et en buvant son thé, elle pose mille questions auxquelles Mme Erisson répond. À moins que ce soit Ligne sur la partie concernant le… Germaine pousse des « oh » et des « ah » et puis des « ah » comme elle en a tellement entendu elle-même lorsque les gens la voient. Et ainsi, elle apprend toute l'histoire et la difficulté pour Ligne de rentrer chez elle. Et petit à petit, Mme Erisson la conduit à découvrir la solution qui semble la meilleure, et Germaine propose elle-même de participer à la confection de ses ailes en fournissant le film. Une fois que Ligne a expliqué comment faire, les trois enfants vont jouer dans la clairière. M. Erisson, après avoir donné deux poils de bonne taille pour servir d'aiguille, se replonge dans son journal pour voir si cette histoire ne figurait pas maintenant, ou s'il ne l'avait pas sautée par distraction. Mme Erisson et Germaine l'araignée se mettent à l'ouvrir. Cela prend deux jours pour que Ligne dispose d'ailes auxquelles on mette des armées, taillées par M. Erisson, dans de souples lamelles d'écorces d'arbres, montées sur des bouffes que Ligne, heureusement, avait gardées dans sa luche. Le troisième jour, tout est prêt. Ligne peut essayer ses nouvelles ailes, qui, si elles ne sont pas aussi belles ni aussi performantes que celles que le grillon a mangé, n'en sont pas moins efficaces et lui permettent de voler, ce qu'elle fait avec rapissement et sous les ouras de ses amis. Comme c'est la fin de la matinée, tout le monde prend une collation. Puis Ligne, impatiente de retrouver sa famille et son village après avoir embrassé tout le monde, plus tôt, on y voit qu'une, après avoir promis de revenir bientôt. Elle commence par monter assez haut, pour avoir une vision globale du paysage. Elle repère bien la clairière de ses amis, puis s'élance vers le nord. Au bout d'un moment, elle repère la rivière, s'en approche, la survole en appelant « Clarette ! Clarette ! » Celle-ci arrive à toute allure, toute heureuse de revoir Ligne. Elle s'embrasse et Ligne raconte rapidement ce qui s'est passé avec le vent. Clarette est horrifiée et promet, si elle rencontre ce messie, de lui jouer un tour à sa façon. Ligne termine son messie, parle de ses amis, de ses ailes de dépannage, mais ne s'attarde pas, promettant de revenir rapidement, car pour l'heure, elle veut retourner chez elle où sa mère doit être désespérée après ses quatre jours de disparition. Ligne reprend sa route vers son jardin. Elle croise un papillon qui la regarde d'un drôle d'air. De loin, elle fait des signes à ses amis rostranières, mais personne ne reconnaît ce papillon aux ailes bizarres. Finalement, elle rencontre son père, qui a un sursaut en la voyant, et se précipite sur elle, l'embrassant, la serrant contre lui. Il pose huit questions, puis se reprend. « Viens vite ! » « Ta mère est si malheureuse. Allons vite lui apprendre la bonne nouvelle. » Ligne arrive chez elle. Et c'est la révolution. Sa mère s'évanouit dans ses bras. Tous les papillons du voisinage à court lorsqu'ils apprennent qu'elle est de retour. Après que toute la famille, puis tous les amis proches, puis tous les autres en soient venus la voir, la toucher, l'embrasser, et regarder l'étonnante transformation des belles ailes en ces drôles de panneaux mal tricotés, Ligne s'installe sur le seuil de sa maison et raconte. Elle raconte tout. Sa rencontre avec Clérette, puis sa bêtise, comment elle est partie avec le loup, comment elle a réussi à le tromper, et tout le monde rit à son histoire de recette de cuisine. Puis elle raconte ses amis de la famille Hérisson et Germaine, grâce à qui elle a pu retrouver des ailes, peut-être pas très belles ni très performantes, mais les ailes de l'amitié. L'après-midi, Ligne, son père et quelques amis chargés de cadeaux, vont rendre visite à Clérette, puis à la famille Hérisson, et à Germaine pour les remercier de ce qu'ils ont fait. Cependant, la maman de Ligne et toutes les mamans papillons du voisinage commencent ce qui est arrivé, et arrivent à la conclusion qu'il ne faut plus que les petits papillons puissent ôter leurs ailes. Elles décident alors de changer le système de fixation, de les mettre sur des harnais élastiques, et surtout que dorénavant, elles tricoteront chaque nuit une rangée de mailles aux ailes de leurs enfants papillons. Ainsi, ils n'auront plus à changer d'ailes, ni idée de les enlever, ne risquant plus pareilles mésaventures. Et c'est depuis ce temps que les ailes de petits papillons grandissent en même temps qu'eux. Et c'est depuis ce temps aussi qu'on leur explique longuement qu'ils ne doivent pas se laisser entraîner par les grandes personnes qu'ils ne connaissent pas. Quant à Ligne, devenue arrière-grand-mère, elle raconte encore qu'à ses dizaines de petits papillons et arrière-petits papillons, elle lui réclame souvent la fameuse recette de mignonnette de papillon à faire pleurer les loups. Par ailleurs, on raconte aussi dans la région, cela s'est passé, qu'il y avait jadis Saint-Louis, qui un jour disparut, débouté qu'il était, qu'à chaque fois qu'il tentait de traverser la rivière, il avait l'impression que des mains s'appuient à lui pour le faire tomber dans l'eau et tenter de le noyer. Alors, il partit bien loin et depuis, on n'a plus jamais entendu parler de lui. « Le loup et la demoiselle papillon » de Paul Briscoe, lu par Jackson. de Paul Briscoe, Sous-titrage FR ?